Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de cet oracle qu'on ne voit pas beaucoup, que j'ai depuis plusieurs années, que j'ai ressorti parce que je me suis sentie inspirée en fait par les Indiens, les Amérindiens. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais quand on a une inspiration comme ça, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à travailler. Donc, j'ai ressorti cet oracle. Alors, peut-être que je vous l'avais présenté, mais il y a des années en arrière, donc je vais vous le représenter. Et puis, on fera un tirage en trois cartes, je vais vous montrer, pour voir comment on peut utiliser cet oracle. Alors, c'est l'oracle de l'aigle blanc, les secrets de la médecine du chaman. Vivre au quotidien la sagesse des Indiens d'Amérique. Donc, il y a un jeu de cartes, bien sûr, et puis un très gros livre, vous allez voir. Donc, c'est écrit par Wananishi et Eliana Harvey, qu'on retrouve derrière, d'ailleurs. Donc, on voit ici Wananishi. Donc, l'oracle de l'aigle blanc a été conçu comme un guide simple et progressif pour accéder aux enseignements sacrés des Indiens d'Amérique du Nord. Vous trouverez ainsi dans ce coffret un livre illustré, un jeu de cartes au symbolisme puissant et à mettre tout à fait exceptionnel en la personne de Wananishi, qui vous aidera à vous hisser vers les trois niveaux d'initiation. Vous apprendrez alors à communiquer avec les animaux qui vous découvriront leur pouvoir, à entrer en contact avec les énergies protectrices de nos ancêtres, puis à utiliser les quatre sources de puissance créative à travers le symbolisme archétypal. Donc, l'oracle de l'aigle blanc est à coup sûr un moyen très efficace de résoudre nombre de vos problèmes de tous les jours, domestiques, professionnels ou relationnels. Vous vous rendrez compte que ces enseignements génèrent en vous une inspiration et des pouvoirs intuitifs nouveaux. Donc, alors, Wananishi et son scribe Eliana peuvent enfin communiquer les enseignements sacrés pour le bénéfice de tous. Donc, Wananishi, en langage Lakota, c'est celui dont ont besoin les autres, est l'un des rares chamanes indiens souhaitant partager la sagesse originelle des anciens modes de vie de son peuple. Il vous aidera à découvrir votre moi intérieur, vous apprendra à vivre en harmonie non seulement avec vous-même, mais aussi avec toutes les créatures vivantes et tous les enfants de la terre-mer. Jamais plus vous ne reviendrez en arrière. Voilà. Donc, c'est aux éditions Octave et il était au prix, je ne me rappelle plus, de 30 euros, je crois, dans ces prix-là. Donc, je laisse la boîte ici de côté. J'ai préparé déjà les cartes. Donc, vous verrez, je les ai mis en trois tas pour bien vous montrer qu'il y a plusieurs domaines à les explorer. Donc, je vous montre le livre. Alors, c'est un pavé. Je ne sais plus combien il y a de pages. Donc, derrière, on a la photo de Wananishi. C'est celui qui va donc, c'est un chaman. Il va donc nous instruire avec cet oracle. Et puis, on a le scribe qui est Eliana Harvey, qui est thérapeute et écrivaine. Elle est passionnée par la culture et les traditions indiennes. Co-fondatrice du centre de quête spirituelle établi dans le Dorset, en Angleterre. Elle s'est investie depuis 1960 dans ce travail sur elle-même. Elle dirige des stages sur les enseignements chamaniques des Indiens et des traditions celtiques. Son nom indien qui lui a été donné par Brooke Aigle Médecine et grand-mère Ours-la-Pelle. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit mot sur Wananishi et tu as une mère Obidua et un père Lakota. Il descend d'une longue lignée d'hommes médecines et de chamanes. Il est l'un des rares initiés aujourd'hui soucieux de partager la sagesse originelle des Indiens d'Amérique. Comme chaman et comme maître spirituel, il dispense au sein de très nombreux séminaires et ateliers « Les enseignements sacrés qui conviennent le mieux à l'esprit occidental ». Voilà. Donc, on va regarder le livre. C'est Marley que vous entendez. C'est toujours quand j'ai préparé une vidéo qu'il va aboyer. Alors, on a ici un avant-propos. Donc, je me nomme Franck Wapiti Noir. Je suis le petit-fils de Wapiti Noir, saint homme visionnaire de la tribu des Sioux au Glagla. Je suis très heureux que mon ami Wananishi m'ait demandé de rédiger un avant-propos à ce livre car je partage absolument sa vision de notre peuple et de notre histoire. Donc, l'oracle de l'aigle blanc avec ses cartes au symbolisme puissant met en scène les animaux et nos très respectables ancêtres. Voilà. Donc, on a un avant-propos. On a une préface. Donc ici, quant à moi, je suis sans scribe et ma tâche est de vous assister dans ce voyage. Je me nomme Eliana, grand-mère ours au la pelle. Le nom indien que m'a donné Brooke Aigle Médecine, un maître spirituel métis vivant dans le Montana aux Etats-Unis. L'ours est mon animal totem, celui qui m'a communiqué son pouvoir. Je suis d'origine celtique, mais les traditions de mes aïeux me sont devenues un peu étrangères. Cependant, je crois qu'il existe de grandes similitudes entre elles et celles des Indiens d'Amérique du Nord. Voilà. Et donc ensuite, tout un mot. Ensuite, on va avoir une introduction. Et puis après, on va passer donc à l'oracle de l'aigle blanc. Donc, je vous lis... Voilà. Donc, j'ai mis des petits post-it parce qu'il y a des paragraphes que je voulais vous lire. Donc, les aigles sont les messagers qui transportent nos prières jusqu'à la source originelle, le Grand Esprit. C'est pourquoi leurs plumes sont vénérées comme des objets sacrés de pouvoir. Ici, nous avons des aigles royaux et des aigles à tête blanche. Mais l'aigle blanc est l'oiseau symbole des plus hautes aspirations spirituelles. Donc, ensuite, Wana Nishi va nous parler de la roue. Alors, il se penche et ramasse avec précaution huit petits cailloux dans la poussière rouge que foulent ses pieds. Il les dispose ensuite solennellement en cercle. Ce cercle représente la vie, l'unité, l'énergie et le mouvement. Ce symbole est universellement reconnaissable. Nous, indigènes d'Amérique, considérons les cercles comme des enclos sacrés. Nos roues ou cercles de sagesse personnelle nous enseignent l'unité de la vie, de la création et nous indiquent où se situe notre place au sein du mouvement circulaire de l'énergie vitale. Toute énergie effectue des cercles, des spirales ou des rotations depuis le déplacement des planètes, le changement des saisons, la circulation du sang jusqu'à l'énergie qui gouverne chacun de nous. Nous appartenons totalement à la nature, rien ne nous sépare d'elle. Voilà, j'ai trouvé ce paragraphe très intéressant. Donc ensuite, on va découvrir les cartes et leur utilisation. Alors, en ce qui concerne notre jeu, nous disposerons également les cartes en suivant différents cercles d'énergie. En vous plaçant au centre des roues de certains jeux, vous ressentirez intensément l'énergie et la sagesse des êtres que vous appelez pour qu'ils vous viennent en aide. Donc ici, on va avoir, donc, pour utiliser les cartes, les cartes vont se... elles sont en trois catégories. Donc, on a le novice qui va nous parler de notre animal totem. Donc, les animaux vous aideront à résoudre les problèmes du quotidien, échecs, difficultés professionnelles ou relationnelles. Mais souvenez-vous qu'ils sont soutenus par votre intuition et votre moi. Lorsque vous sentirez que vous avez progressé, vous serez alors prêts à passer au niveau supérieur. Donc, la deuxième catégorie et le niveau supérieur, c'est le disciple. Donc là, ça correspond aux ancêtres. Donc, on va utiliser les cartes ancêtres. Donc, on va retrouver les grands-mères et les grands-pères. Je vais vous montrer après. Donc, on va utiliser ces cartes-là pour les questions qui surgissent à ce niveau concernant l'approfondissement de la compréhension et l'élévation spirituelle. Et puis ensuite, la troisième catégorie. Donc là, quand on monte encore au niveau supérieur, on va utiliser les cartes totem qui correspondent à l'initié. Donc ici, le troisième et le dernier niveau d'étude est celui de l'initié. Vous travaillez avec vos quatre symboles archétypaux appelés totem. Donc, on va retrouver le tambour, la loge à transpirer, la roue de sagesse et le totem. Donc, on va utiliser ces cartes-là pour les questions qui se posent à présent, se concentrent sur la manière dont vous pouvez aider vos frères et vos sœurs. Comment protéger la terre-mer et prendre votre propre vie en main ? Donc là, on saura à même de faire de meilleurs choix dans notre vie. Et puis ensuite, on a un chemin de beauté. Donc, tout au long de cet ouvrage, je vous parlerai comme si vous étiez auprès de moi. En progressant dans la connaissance, imaginez de toutes vos forces que je suis présent à vos côtés, que je vous guide et que vos maîtres sont bien réels. Vous découvrirez ainsi toute la richesse de ces enseignements. Donc, essayez de tenir un journal afin d'y consigner vos impressions, vos rêves et vos interprétations et bien sûr, vos progrès. Donc, en fait, il nous guide. Alors, on va commencer bien sûr par l'enseignement du novice. Donc là, il va nous parler bien sûr des animaux. Donc, oui, j'ai mis le loup là. Donc, on va disposer de 28 cartes d'animaux. Chaque créature a murmuré à mon oreille ses enseignements et ses dons. Les pages qui suivent vous révéleront ses secrets. L'esprit de chaque animal est présent dans la représentation en perles qui en est faite. Donc, je vais vous montrer ici sur la carte. Donc, ensuite, on va retrouver la carte ici en noir et blanc. Et puis, on va voir l'aigle, à quoi il correspond. Donc, on a un paragraphe ici avec trois mots clés. Donc, par exemple, pour l'aigle, on a la vision, l'intrépidité et les sens. Donc, la boucle de ceinture perlée montre l'aigle accompagnée d'un dessin symbolique, expression de l'esprit mystique également présent chez tous les animaux qui vont suivre. Donc, en fait, on va voir une description en même temps de la carte. Sur la photo, on distingue les matériaux avec lesquels l'aigle construit son nid. Généralement, sur une hauteur, d'où son regard peut embrasser l'horizon. Ici, les rayons du soleil étincellent sur une neige fraîche. On voit la neige. Après, on verra mieux sur la photo. L'oiseau a perdu une de ses plumes secondaires. Les principales sont blanches avec des taches et des extrémités sombres. Mais toutes, sans exception, sont tenues pour sacrées et utilisées dans les cérémonies sous forme d'éventail ou d'éléments de costume. Et ici, c'est les indiennes qui ont brodé avec des perles l'animal totem, l'aigle. Parce que pendant qu'elles brodent, elles se connectent à l'esprit de l'aigle. Voilà, pour avoir justement son message. Donc voilà, ensuite, on va avoir un texte également dans la tradition indienne, l'aigle est l'oiseau sacré par excellence, car c'est celui qui vole le plus haut pour atteindre le grand père soleil, le grand esprit. Donc bien sûr, on va avoir ce que représente l'aigle pour les Amérindiens. Et puis ensuite, on va avoir le message de l'aigle. Donc c'est très intéressant à lire. Et puis, par exemple, je vais vous lire le message de l'aigle. Donc l'aigle vous invite à invoquer son esprit pour vous élever vers les royaumes lumineux et vous permet d'éveiller votre clairvoyance intérieure et extérieure. Il vous offre le courage et la liberté. Donc ici, on a une photo de l'aigle à tête blanche qui symbolise le pouvoir spirituel et l'illumination. Les Pueblo croient que cet oiseau s'élève dans le ciel en décrivant une spirale afin de saluer le soleil ou le grand esprit. Et on va voir ça pour toutes les cartes totem sur les animaux. Voilà, donc il y en a beaucoup. Alors, moi j'ai rajouté une carte. J'ai rajouté le loup. Je trouve surprenant qu'il n'ait pas mis le loup parce que le loup, il a un lien très fort avec les Amérindiens. Donc moi, je l'ai rajouté. Donc comme j'avais un autre jeu basé sur les animaux, j'ai photocopié la carte du loup. Je vais vous la montrer. J'ai photocopié donc le dos de carte que j'ai collé. Voilà, et j'ai pris le loup qui est ici. Peut-être que vous le connaissez. Vous reconnaîtrez la carte si vous avez... Si vous avez, pardon, je bafouille un peu aujourd'hui, si vous avez donc le jeu. Je ne l'ai pas sous la main alors. Donc je ne peux pas vous le montrer. Attendez. Peut-être qu'il est là. Je vais regarder quelquefois. Oui, c'est les animaux druides de Philippe et Stéphanie Carcom. Voilà, j'ai pris cette carte de ce jeu-là que j'ai en anglais. Il existe en français. Voilà, donc j'ai pris la carte du loup. Et bien sûr, je me suis fait le message du loup. Donc on le verra après ça ensemble. Ensuite, donc j'ai mis beaucoup de post-it. Ensuite, donc, une fois qu'on est... Donc on était... Voilà, utilisation des cartes des animaux. Voilà, donc on va... Il nous explique comment la cérémonie va se passer. Comment on va utiliser ces cartes. Comment on peut les purifier également. Donc pour purifier, quand vous avez de l'encens, vous pouvez utiliser une plume. Et puis avec la plume, vous allez... Voilà, quand vous avez par exemple... Attendez, je vais... Pour ne pas perdre ma page. Je vais mettre ça. Je vais vous montrer une plume, par exemple, que j'ai. Où elles sont mes plumes ? C'est fou ça. Bon, je ne sais pas où je les ai mis. Bon, je la retrouverai. Ce n'est pas cette plume-là que je voulais vous montrer. D'habitude, j'en ai une sous la main. Bon, toujours est-il que quand vous avez votre bâton d'encens, par exemple, on va dire que ça, c'est votre bâton d'encens, vous allez utiliser la plume pour envoyer l'air ici de purification sur votre jeu de cartes, dans votre pièce ou sur vous-même. Voilà, vous allez ramener, du coup, la fumée sur vous pour vous purifier. Ça, c'est une plume que j'avais achetée pour écrire, parce que j'ai envie de m'essayer à la calligraphie. Voilà, donc j'avais trouvé cette belle plume dans un joli coffret sur Amazon. Voilà, bon, allez, je reviens, je m'éparpille un petit peu. Donc, ce qui est chouette, c'est que pour utiliser les cartes animaux, vos questions porteront sur les relations que vous entretenez avec votre entourage, la santé, les facteurs de stress, les problèmes de travail et la carrière, les ressources matérielles et spirituelles dont vous bénéficiez. Vous pourrez alors découvrir toutes les potentialités qui sont en vous. Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples de tirage, énormément. Alors, tout vous est bien expliqué. Comment disposer vos cartes ? Comment vous allez lire les cartes extérieures dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ? Et les cartes qui sont à l'intérieur du cercle, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Mais tout vous est expliqué. Et ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, on a un exemple d'interprétation, un exemple de tirage. Donc ça, c'est très, très bien parce que ça permet comme ça de voir comment on va interpréter ces cartes. Et puis on a, bien sûr, un complément à la roue de sagesse. Donc là, il nous explique qu'on va faire appel également aux éléments. Donc le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et qu'on peut poser une question en fonction également des éléments. Et que la question sera en lien avec l'élément du sud, par exemple. Si vous posez une question plus terre à terre, vous allez faire appel à l'élément de la terre. Voyez ? Si c'est une question plutôt professionnelle, ce sera par exemple avec l'élément air. Voilà, donc ça, je trouve ça super. Ensuite, il va nous parler de la cérémonie de la loge à transpirer. Qu'est-ce que c'est ? C'est le rituel de purification. Voilà, donc ça, c'est super intéressant aussi. On va avoir d'ailleurs un autre exemple ici. Donc vous voyez, c'est un exemple en forme de tipi. Donc on a plusieurs positions de 1 à 6. Donc par exemple, la manière dont vous envisagez votre situation. La manière dont les autres perçoivent votre situation. La situation telle que vous aimeriez qu'elle soit. Ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous permettrait d'améliorer la situation. Le principal animal invoqué pour vous aider dans votre quête. Voilà, donc ça, c'est génial. Et puis toujours avec un exemple d'interprétation. Donc ça, c'est des tirages à effectuer qu'avec les cartes d'animaux. Mais tout vous est précisé. Ensuite, on a la cérémonie du tabac. Donc on va utiliser ici le tabac pour se soigner. Parce que le tabac est en lien avec la guérison pour les Amérindiens. Donc ce jeu est concis comme une prière. Une demande d'assistance dans tous les domaines de la vie. Il est traditionnel chez les Indiens d'invoquer des puissances pour qu'elles leur viennent en aide. La fumée dégagée par le tabac sacré emporte nos prières vers le Créateur et les autres esprits. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc bien sûr, on a un tirage avec un exemple d'interprétation. Ici, on va avoir la guérison dans la grotte de l'ours. L'ours apporte la guérison et son antre est un lieu de repos, de silence et de régénérescence. Donc on a un tirage ici en quatre cartes. C'est la guérison dans la grotte de l'ours. Donc dans quelle mesure avez-vous contribué à installer le problème ? Attitude à adopter pour développer votre potentiel physique et émotionnel. Les talents personnels à développer pour favoriser la guérison. Et quelles leçons devez-vous retirer de cette expérience ? Avec un exemple d'interprétation à chaque fois. Donc ensuite, on a la roue de la sagesse parfaite. La roue de sagesse parfaite est utilisée lorsqu'on en a besoin de découvrir les dons et les talents cachés d'un individu. Pour ce jeu, vous avez besoin des 28 cartes des animaux. Invoquez l'animal qui mettra en valeur vos dons principaux et vous indiquera les manières les plus originales et les plus sûres de les exprimer. Installez-vous dans un endroit tranquille. Purifiez-vous. Donc voir la cérémonie de la loge a transpiré. Et purifiez aussi le jeu. Placez les cartes face contre terre en formant un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Entrez dans le cercle et asseyez-vous face au nord. Voilà. Donc j'aime beaucoup parce qu'en même temps qu'on va utiliser ces cartes, on va en même temps faire un rituel. Vous voyez ? Un rituel assez important. Donc on rentre en scène. On est actif. Voilà. En même temps. Et c'est ça que j'aime. Donc découvrez votre animal totem. Donc le tambour est l'instrument du chaman, l'esprit cheval qui l'emporte dans les autres mondes. Vous pouvez écouter une cassette reproduisant les sons du tambour ou bien imaginer que je bats le tambour pour vous. Voilà. On va se détendre complètement. On va fermer les yeux. Vous pouvez donc écouter sur Youtube par exemple, voilà, du tambour. Fermez les yeux. Et puis demandez à voir votre animal totem. On ne se pose pas de questions. On ne réfléchit pas. La première image, le premier flash qui vient, voilà, si c'est un chien, c'est votre animal totem. Si c'est un rat, voilà, c'est votre animal totem. Voilà. On ne réfléchit pas là. C'est la première image. Voilà. Donc je trouve ça super à lire. Donc ensuite, une fois qu'on a bien étudié les cartes animaux, on va passer à l'enseignement du disciple. Donc là, on évolue. Donc aujourd'hui, vous avez accompli le travail du novice et c'est pourquoi je vous accepte comme mon disciple. Nous allons parcourir ce pays en rencontrant des hommes et des femmes remarquables appartenant à diverses tribus et des traditions. Ce sont les ancêtres masculins et féminins qui deviendront à présent vos maîtres. Voilà. Donc les cartes grand-mère sont agrémentées de rouge vif, caractéristiques des couvertures navarro. Et pour les grands-pères, ce sera les cartes où les outils et les objets sacrés traditionnels seront posés sur du cuir ou sur de la pierre. Et ce sera plutôt de couleur ocre. Mais je vais vous montrer les cartes. Donc ensuite, on va découvrir. Donc pareil, on a la carte ici en noir et blanc. On va avoir dans ce texte-là, donc grand-père porteur de pipe. Donc l'attribut, c'est l'écrit, et le don, c'est le tabac. Donc à quoi correspond tout ce qu'on voit ici sur la carte ? Et puis ici, comment dire, l'ancêtre. Donc je suis grand-père porteur de pipe, je suis un cri ou absoroki, ce qui veut dire enfant de l'oiseau au large bec. Je vais vous apprendre des choses importantes, notamment la faculté de vous relier avec le créateur grâce au tabac et à la pipe sacrée. Et ensuite, on a le message de grand-père porteur de pipe. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des photos de vrais indiens qui ont vraiment existé. Donc là, on a le chef taureau de la tribu des cris. Porte une coiffure de cérémonie surmontée de fourrure et de cornes de bison. Sa force est visible sur son visage. Il existe un lien étroit entre la médecine du bison et la pipe. C'est en effet la femme bison blanc qui donna la pipe au peuple indien. Voilà, donc il est super. Je me régale de le redécouvrir. Donc on va avoir ça pour tous les grands-pères et toutes les grands-mères. C'est la même chose. Bien sûr, à chaque fois, on va avoir... Donc vous voyez, à chaque fois, on a de vraies photos avec de vraies indiennes. Et puis on va avoir à chaque fois, donc, un tirage, l'utilisation des cartes des ancêtres et le conseil de deux cartes, grand-père et grand-mère. Donc si on fait un tirage à deux cartes, on va prendre, on va choisir une carte dans les grands-pères, on va choisir une carte dans les grands-mères. La part masculine nous rend actifs, démonstratifs, créatifs et protecteurs. Ses propriétés sont reliées à l'atmosphère droit. Quant à la part féminine, elle concerne l'intuition et la réceptivité et pousse à rechercher la paix et la sérénité. Les qualités féminines sont rattachées à l'atmosphère gauche du cerveau. Voilà, donc ce jeu concerne principalement les problèmes de relations humaines. Il aide à trouver son propre équilibre. Nous avons tous un côté masculin et un côté féminin. Notre cerveau se compose d'un atmosphère droit et d'un atmosphère gauche. Voilà, donc ça c'est super. Donc ici, c'est des questions qu'on peut se poser avec les cartes ancêtres. Quelles sont les qualités masculines positives et négatives de votre partenaire ? Et c'est qualités féminines positives et négatives. Quelles sont vos propres qualités masculines positives et négatives et vos qualités féminines positives et négatives ? Que vous révèle le don du grand-père ? Que vous révèle le don de la grand-mère ? Dans cet exemple, les cartes sont grand-père abondance et grand-père accoucheuse parce que vous avez un exemple d'interprétation. Donc à chaque fois, on a des tirages en lien avec ou les animaux, ou les ancêtres. Et après, je ne me rappelle plus que je ne les mélange pas. C'est les objets, je crois. Donc on va voir un tirage ici, le conseil des sages avec ici nord, nord-est, est, sud-est et ainsi de suite. Avec les éléments, on va placer ces cartes d'ailleurs en cercle, toujours à chaque fois. Ensuite, on a le chemin sacré. Donc un autre tirage ici en quatre cartes. Comment progresser ? L'animal qui vous aide à progresser. Un autre tirage ici, c'est le seuil. On va avoir la quête du visionnaire avec ici un autre tirage. Et puis, maintenant, on va passer à l'enseignement de l'initié. Wananishi est assis sous un très vieil arbre. Il a un doux sourire. Il vous invite à le rejoindre. Venez vous asseoir près de moi. Vous êtes à présent capable de percevoir l'énergie et l'esprit de cet arbre. Vous pouvez me raconter son histoire. Voyez comme il vous accueille chaleureusement tandis que vous appuyez votre dos contre son large tronc. A présent, vous voilà parvenus au niveau de l'initié. Les initiés possèdent la connaissance et la sagesse que confère l'expérience de la vie et bénéficient de plus de tout le savoir accumulé par leurs aïeux depuis l'avènement de l'homme sur cette terre. Atteindre le stade de l'initié signifie que vous avez véritablement commencé à prendre vos responsabilités devant la vie. Vous mesurez pleinement la portée de vos actes et pensées. En outre, vous adoptez volontiers une attitude positive. Donc, on emploie ces cartes comme des guides intérieurs, des moteurs d'initiation et de transformation. Pour vous assister au cours des grands changements de votre vie, vous pouvez à présent créer vos propres jeux, votre roue de sagesse personnelle. Vos questions seront plus profondes et traiteront essentiellement de progrès, de développement spirituel et d'évolution. Les cartes des totems peuvent être mélangées aux autres ou être placées d'emblée aux quatre points cardinaux nord, sud, est et ouest. Voilà. Nos aïeux ne vivent plus pour la majorité d'entre eux que dans un monde d'énergie. Si vous avez besoin de bénéficier de leur sagesse, offrez-leur un présent et invoquez-les de toute votre âme. Ils répondent toujours à un individu sincère. Donc là, on va découvrir la loge a transpiré. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? À quoi elle sert ? Ici. Et puis, bien sûr, comment les Amérindiens utilisaient la loge a transpiré. Donc en fait, c'est ici la purification. On va purifier son corps, son âme et son esprit et le message de la loge a transpiré. Donc on va avoir ça pour les quatre cartes. Et puis ensuite, on a ici l'utilisation des cartes des totems. Donc la roue de sagesse. Donc ici, vous l'avez ici. Donc je vais vous la montrer ici de près. Donc on va, par exemple, positionner ici donc en quatre et huit, ça sera des cartes d'animaux. En cartes deux et six, ce sera la... En cartes deux, ce sera la carte grand-mère. En quatre, six, ça sera la carte de grand-père. Et en quatre... Donc pour les cartes ici en trois, un, trois, cinq et sept, ce sera les cartes totems. Donc vous voyez, on va utiliser les cartes animaux, les cartes totems et les cartes des ancêtres. Voilà. Et puis on a la position et à quoi ça correspond. Donc par exemple, la position un, où se situe votre force spirituelle ? Quelle vision avez-vous de vous-même et comment les autres vous perçoivent-ils ? En deux. En trois, quelle peur avez-vous héritée de la période de l'enfance ? En quatre, quels sont les rêves et les visions que vous devriez réaliser ? En cinq, de quoi avez-vous besoin de vous libérer ? Qu'est-ce qui retarde votre évolution ? En six, actuellement, quels sont vos objectifs ? En sept, qu'avez-vous besoin de faire pour accéder à votre propre sagesse ? Et la position numéro huit, qu'est-ce qui vous relie aux autres et à votre environnement ? Voilà. Donc là, on va utiliser toutes les cartes. Ensuite, on a un autre tirage ici, c'est la pipe sacrée. Un exemple d'interprétation à chaque fois. Alors ça, c'est super. La cérémonie initiatique, ici, ça fait comme une étoile de David, c'est la grande cérémonie. Et puis, on a la grande cérémonie ici avec toutes les cartes. On va utiliser 14 cartes. Je pense qu'on va... Donc voyez, ici, on a les cartes totem qu'on va mettre ici aux quatre éléments. en cercle ici, extérieur, on va mettre les cartes des animaux et à l'intérieur, on va mettre les cartes des grands-pères et des grands-mères, donc des ancêtres. Et puis, bien sûr, avec l'exemple de tirage. Donc ensuite, il nous explique les cérémonies et les rituels, donc comment créer son hôtel. Donc, tous ces hôtels peuvent être le siège de cérémonie. Il est important pour vous que vous laissiez pénétrer par le rythme des cycles planétaires en célébrant solstice et équinoxe. Les Indiens croient en effet qu'à ces moments, des courants énergétiques particuliers parcourent la Terre. Donc, on va utiliser bien sûr des plumes, des pierres, c'est des cristaux. On peut utiliser des petits coquillages, des petites figurines, par exemple. Voilà, tous les, comment dire, tout ce que vous trouvez dans la nature, du bois, on va utiliser, c'est du tabac, on va utiliser des pommes de pin, par exemple, des branches de sapin. Vous voyez, tout ce que vous trouvez qui vous attire à l'œil, vous pouvez donc créer votre propre hôtel. Et puis, la cérémonie de prise de décision. Donc, ensuite, la cérémonie de la quête visionnaire. La cérémonie finale. Et puis, en conclusion. Donc, Wananishi sourit, vous voici arrivés au bout du voyage, mon ami. Mes enseignements vous ont communiqué mon énergie et c'est celle qui vous a soutenu durant toute cette quête. Elle encore, qui vous a permis d'évoluer. Voyons ensemble quels ont été vos progrès. Voilà. Et puis, on a un glossaire. Ici, donc, par exemple, avec quelques mots. Donc, par exemple, Hogan, nom donné aux maisons circulaires faites de bois et de terre par les Navarro. Voilà. Ensuite, Manta, c'est des vêtements de femmes publo. Le scalp, chevelure de l'ennemi abattu que le brave exhibe comme un trophée preuve de son courage et de sa valeur guerrière. Voilà. Qu'est-ce qu'un Tipeee, par exemple ? Et puis, on va retrouver ici les tribus indiennes d'Amérique. Donc, on a les Apaches, les Blackfeet, les Cheroukis, les Kri, les Hopis, les Sioux, la Cota, les Mowak, les Navarro, les Népersé, les Obidjois, les Poublos, alors, excusez-moi la prononciation, les Sénéca, les Houths et les Unis. Voilà. Et puis, on a ici une bibliographie. Voilà. Donc, je le trouve très très chouette et puis, on a la table des matières à la fin. Voilà. Et puis, là, on a de belles photos. Donc, là, on a le chef taureau tribu des Cris ici avec ses symboles. Ensuite, on a Pluie en plein visage. c'est un guerrier Lakota. Vous voyez comme il a regardé ça. Ici, ses plumes. Ça devait être impressionnant à voir. On ne s'imagine pas, mais ça doit être... Ici, on a un chef Hopi, clan du serpent. Et après, est-ce qu'on en a une autre ? On a couverture couleur de G, grand-père esprit guerrier, tribu des Népersé. Vous voyez avec ses visages vraiment les traits comme un chaman, en fait. Et puis, ils sont coiffés de plumes. Voilà. Donc, on va regarder les cartes maintenant parce qu'elles sont colorées. Donc, on va commencer par les cartes animaux. Alors, moi, je les ai coupées parce qu'il y avait un grand bord blanc que je n'aimais pas du tout. D'ailleurs, on le voit ici. Alors, ça, c'est le dos. Le dos des cartes qui est très joli en turquoise avec un cercle au milieu et quatre aigles. Voilà. Et là, on a le puma. Donc, on va retrouver ici le puma. Vous voyez comme il bondit. On voit qu'il court. On voit le soleil qui se lève. On voit un aigle. On va voir des plumes. Donc, on voit ici que les indiennes, elles ont brodé en perles un puma. On a le serpent ici qui est brodé. Pareil. Donc, on voit une peau. Ici, il y a une flûte ou une pipe avec des perles. Le colibri qui est dessiné, on dirait, sur un tambour. On a le renard. On a le blaireau. Donc, après, dans le livre, voilà, on nous explique le lien que l'indien avec le blaireau et puis le message du blaireau et puis pourquoi on va retrouver cet objet-là. Quel lien il a avec le blaireau. C'est ça qui est chouette. On a le lynx, le porc-épique, on a le chien, on a le hibou, le cheval, le castor, le lapin, le corbeau, la loutre, la tortue, l'aigle, magnifique, la fourmi, vous voyez, qui est dessiné là. On a le papillon, le coyote, bien sûr. Alors, je pense que le coyote, peut-être, pourtant, ce n'est pas le loup, le bison, la baleine, le dauphin. Excusez-moi. Donc, moi aussi, j'ai été surprise de retrouver chez les Amérindiens les dauphins et la baleine. Mais il y a des Indiens qui vivaient au bord de la mer. C'est pour ça que pour eux, c'était un animal très important pour eux aussi. Il vous le dit dans le livre. Donc, l'ours, l'araignée, bien sûr, avec sa toile, le faucon, la libellule, on a le wapiti, on a l'élan, bien sûr, et moi, j'ai pris le loup. Voilà. Ça, c'est pour les animaux. Il y en a 28 au total, 29, puisque j'ai rajouté le loup. Ensuite, on va passer aux grands-pères et aux grands-mères. Alors, moi, au départ, pour les reconnaître, j'ai mis GP et je mettrai GM pour les grands-mères. Mais une fois qu'on a compris, c'est facile à reconnaître puisque les cartes grand-pères seront de couleur ocre. Donc, voyez, on a un tambour ici et on a du cuir et de la pierre. Donc, on a l'homme médecine, on a l'esprit guerrier, on a l'abondance avec la tresse, gardien de la mémoire, hop là, pardon, elles glissent, les cartes, porteur de pipe, maître des rêves, danseuse de l'arc ancien. Ah oui, alors là maintenant, on passe aux cartes grand-mères. Pourquoi ? Parce qu'il y a du rouge. Voilà, dans toutes les cartes grand-mères, il y aura la couverture. Pour les Indiens, c'est très important. D'ailleurs, quand on veut faire un présent, quand on veut les honorer, on peut leur offrir une couverture. Et donc, les cartes grand-mères, donc moi, je l'ai marquée sur les cartes, mais maintenant, je les reconnais. L'objet est posé sur la couverture rouge. Donc, on a la grand-mère, la grand-mère, pardon, danseuse de l'arc-en-ciel, la conteuse, la femme médecine, l'astronome, la grand-mère gardienne de la sagesse, donc à chaque fois, c'est la grand-mère astronome aussi, la grand-mère tisseronde, on a la grand-mère accoucheuse, et la grand-mère danseur du soleil. Ah non, alors ça, c'est pas la grand-mère, ça, c'est un grand-père. grand-père danseur du soleil. Oui, excusez-moi, les cartes étaient mélangées. Voilà, on le reconnaît au cuir et à la pierre. Voilà. Et puis ensuite, donc, ah oui, alors, je vais retourner mes cartes comme ceci, voilà, et puis maintenant, on va regarder donc les cartes ici, totem, donc on a le totem, bien sûr, on en a que quatre, on a la loge à transpirer pour la purification, on a le tambour pour rentrer en trance, ça, c'est le jaman qui va l'utiliser avec l'ours dessiné au milieu, et on a la roue de sagesse. Donc ça, c'est une roue qu'on pourrait faire nous-mêmes, par exemple, si vous avez de beaux cristaux, si vous avez de beaux cailloux, dans un beau pot en terre, ou si vous allez chercher du sable sur la plage, on n'en prend pas en grosse quantité, on peut créer cette roue de sagesse, avec bien sûr, ici, quatre cristaux, qui vont représenter les quatre éléments. D'ailleurs, on le voit, ici, on voit que, je pense, il y a un signe sur la pierre, on dirait l'élément du feu. Voilà, voilà pour les cartes. Alors, je vous avais préparé un tirage, un tirage en trois cartes, alors moi, j'ai fait au plus simple, vous le savez, au début, quand j'ai un nouveau jeu, où je vais utiliser que les cartes animaux pour une question domestique, pour est-ce que ma vie professionnelle va bien se passer, est-ce que je vais bien m'entendre avec mon collègue, est-ce que je vais réussir à payer ma facture, parce qu'on peut poser aussi des questions comme ça, très liées au matériel, il le dit d'ailleurs au début du livre, c'est des questions relationnelles aussi, enfin, relationnelles, ce sera plutôt avec les ancêtres. Donc moi, je ne vais me tirer qu'une seule carte. Là, j'ai décidé de faire un tirage en trois cartes. Donc, bien sûr, je vais utiliser, par exemple, les cartes animaux pour poser une question, un problème du quotidien. Donc, on va prendre le loup. Voilà, on va prendre la première carte. Donc, par exemple, sur quoi je dois me concentrer actuellement ? Quel est mon problème, par exemple, actuel ? Ensuite, je vais prendre les cartes ancêtres, par exemple. Là, je vais utiliser ces cartes-là, par exemple, pour voir quelles sont mes capacités et mes qualités personnelles aussi, mais voir ce qui me manque. Donc, quelles sont les qualités, par exemple, que je peux exploiter ? Bon, ben voilà, donc j'avais dit le loup. On va prendre celle-ci, voilà, par exemple. Et puis, on va prendre les cartes totem, par exemple. Là, ça va être notre guide. Donc, voilà, le conseil du guide, tout simplement. Voilà. Donc, je vais utiliser le livre. Excusez-moi, parce que je ne connais pas les cartes par cœur. Donc, par exemple, ici, quel est mon problème actuel, par exemple ? Alors, j'ai pris le loup. Alors, je vais voir le loup, à quoi il est le message du loup, tout simplement. Alors, où j'ai mis ma feuille ? Est-ce que je vais la retrouver maintenant ? Ma feuille où je... Mince, le symbole du loup. Je ne me rappelle plus où j'ai mis ma feuille. Ah ! Bon, alors, toujours est-il que le loup, peut-être que, par exemple, mon problème actuel, c'est que je ne me fie pas, peut-être, assez à mon intuition. Vous voyez ? Parce que le loup, c'est avant tout un guide spirituel. hein ? Et puis, le loup, il est... il suit son instinct, il suit son intuition. Le loup, généralement, il est très attentif, il est très observateur, par exemple. Il surveille son environnement. Donc, peut-être, bah moi, je ne fais pas assez attention à mon environnement, je ne suis pas assez observatrice à ce qui se passe autour de moi. Je n'observe pas assez mon environnement, je n'écoute peut-être pas assez mon intuition et puis surtout, le loup, avant tout, il a le sens de la communauté. Alors, peut-être que ma problématique actuelle, ça pourrait être, peut-être, que j'ai du mal à maintenir des relations saines au sein de ma communauté, par exemple. Vous voyez ? où je ne suis pas assez attentif aux gens qui m'entourent. Je leur donne peut-être pas assez d'attention, par exemple. Vous voyez ? C'est peut-être un problème aussi, donc, relationnel et voire de communication. Pourquoi ? Parce que le loup, il hurle à la lune. Et pourquoi il hurle à la lune ? Ça signifie qu'il exprime, qu'il faut exprimer ses vérités. Donc, peut-être, je ne m'exprime pas assez. Peut-être, c'est ça ma problématique actuellement. C'est que peut-être, je ne prends pas ma place au sein de ma communauté ou alors dans mon cercle amical. Je ne m'exprime pas assez, par exemple. Et puis, en seconde carte, donc là, j'utilise, donc là, c'est une carte grand-père que j'ai tirée. Donc, on va voir le don que le grand-père ici me donne, en fait. C'est mes capacités, c'est mes qualités personnelles. Alors, je vais aller voir dans le livre, donc, dans les ancêtres avec le grand-père, donc, danseur du soleil. Voilà. Alors, le sifflet de l'aigle envoie ses appels dans le vent, annonçant une nouvelle aurore. Par tes offrandes sacrées, danseur du soleil, tu attires sur nous la prospérité, l'accomplissement. Bon, alors, ça, c'était, voilà, ce que représentait la carte. Donc, ici, comme carte, non, donc, ça, c'était les qualités qu'il me manque et les capacités également. Donc, je vais voir ce que le grand-père peut m'apporter. Donc, savoir prendre soin des autres est un don merveilleux. Alors, j'adore déjà cette phrase parce que je vous ai dit qu'avec le nous, j'étais peut-être pas attentif ici à ma communauté, à mon cercle d'amis, par exemple, vous voyez. Donc, on voit déjà qu'avec le nous, ma problématique, c'est le lien que je tisse avec les autres. Et le grand-père me rappelle, savoir prendre soin des autres est un don merveilleux. Vous voyez, c'est fou quand même. Donc, demandez quelque chose qui soit utile à autrui et non pas à vous-même. Voilà, mon ami, la teneur du message que vous devez maintenant entendre. Je vous apporte le don de compassion et d'endurance. Il est temps de consacrer une grande part de vous-même à ceux que vous aimez. Faites renaître la paix et l'harmonie. Donc, on voit bien que dans ma problématique, je dois être plus attentif, observatrice, à mon entourage. Je dois prendre soin des gens qui m'entourent. Voilà. et je dois communiquer et je dois communiquer davantage, exprimer vraiment ma vérité à moi, mes ressentis et surtout, et surtout, faire régner la paix et l'harmonie. Si, par exemple, il y a un malentendu actuellement, s'il y avait un mal-être au sein d'un groupe, voilà, je sais que je dois ici prendre en compte des gens qui m'entourent et faire régner l'harmonie et la paix. Donc, être attentif, vraiment, prendre soin des personnes qui m'entourent et que j'aime. Voilà. Donc, je trouve, vous voyez déjà, je trouve que il y a vraiment un lien qui se concorde entre ces deux cartes, déjà. Et je ne l'ai pas fait esprit, quand j'ai tiré ces cartes-là, parce que j'avais fait le tirage en amont, et quand j'ai tiré ces cartes-là, ça m'avait déjà sauté aux yeux. C'est pour ça qu'ici, je reprends le même exemple. Parce que pour moi, c'était clair, ça parlait bien, je trouve. Alors, maintenant, on va regarder la troisième carte, la carte totem. Donc, c'est le conseil du guide. Donc, je vais aller voir le message du totem. Alors, on va regarder, bon, il n'y en a pas beaucoup, il y a quatre cartes. Alors, on commence avec la carte à transpirer, le tambour. Ah, voilà, la roue de sagesse. Donc, la roue du changement qui équilibre l'esprit et l'âme, être complet, le créateur appelle et ton cœur peut l'entendre. Alors, on va voir le message ici de la roue de sagesse. Cette carte met l'accent sur les changements auxquels vous devez vous soumettre pour devenir un être parfaitement équilibré, pour rétablir l'harmonie entre raison et émotion, entre matière et esprit. Référez-vous à la roue de la sagesse. Gardez cette roue en mémoire et familiarisez-vous avec les qualités attachées à chaque direction. D'accord. donc en fait, ici, pour moi, ça me parle que c'est un endroit merveilleux pour prier, méditer, battre le tambour, demander une guérison ou entrer dans le monde des visions. D'accord. Donc, le message ici, pour moi, c'est de prendre le temps de réfléchir, de méditer. ici, comment je peux faire régner la paix et l'harmonie au sein du groupe. Et puis, peut-être, comme c'est un cercle, peut-être rassembler tout le monde. Voyez ? Peut-être, par exemple, j'ai envie de prendre soin de mes amis, je vais les appeler, je vais les inviter, je vais les rassembler pour justement reconnecter un lien entre eux. Voyez ? apporter de la compréhension, apporter de la bienveillance. Et puis, justement, s'il y a, par exemple, un malaise, ça sera un bon moyen à ce moment-là de laisser la parole à tout le monde, de laisser exprimer tout le monde pour justement guérir la relation. Voyez ? J'espère que je me suis bien fait bien fait comprendre. Voilà, c'était un exemple en tout cas que je voulais partager avec vous pour vous montrer comment on peut se servir de cet oracle. Et puis, par exemple, on peut utiliser aussi cet oracle par exemple, un matin, vous vous levez, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, ou vous êtes triste, ou alors, vous avez, ben voilà, il y a des matins comme ça, on se lève, on n'est pas au mieux de sa forme, on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que finalement, tout va bien, mais on sent qu'au fond de soi, est-ce que c'est un chakra qui circule mal, est-ce que c'est les énergies, est-ce que c'est une baisse d'énergie, est-ce que c'est un moral en berne, voilà, je pense qu'on peut tirer, enfin, je pense, non, je vais tirer une carte des animaux, alors par exemple, je ne sais pas, moi, je ne me sens pas bien et puis je cherche à savoir pourquoi, pourquoi je ne suis pas bien aujourd'hui, pourquoi je sens que, voilà, mes énergies circulent mal, je sens que je n'ai pas trop de moral, voilà, bon, je ne suis pas en forme aujourd'hui, pourquoi ? Bon, ben, je sors l'élan, par exemple, alors on va aller voir l'élan, alors, attendez, je vais, pour aller plus vite, je vais aller voir le numéro de la page, l'élan, c'est la page 104, donc par exemple, on va regarder le message de l'élan, qu'est-ce que l'élan a à me dire ? la carte de l'élan vous encourage à ressentir une juste fierté devant ce que vous avez accompli, tout le monde a en effet besoin de jouir de l'estime de soi-même, or vous avez su développer détermination et patience, qualité propre à l'élan pour parvenir à vos fins, il est temps à présent de laisser votre timidité de côté afin d'éliminer les obstacles que vous pourriez rencontrer, voyez, donc tout simplement plutôt que de de s'apitoyer sur soi-même de dire ça ne va pas aujourd'hui, ça ne va pas je n'ai pas le moral la carte, l'élan ici m'indique que je dois regarder tout ce que j'ai fait jusque maintenant voilà donc je dois être fière par exemple ben voilà j'ai mis en place un projet ou j'ai repris une activité professionnelle ben rien que ça je dois être fière de moi parce que peut-être dans la période où j'étais actuellement c'était peut-être pas si facile que ça pour moi voyez peut-être que au lieu de me dire oh là là ça ne va pas en ce moment bon ben regarde que grâce à ta persévérance à ta détermination et ta patience tu as rétabli ton découvert par exemple et ça ce n'est pas rien parce que ce n'est pas facile de remonter d'un découvert donc vous voyez je trouve que le message pour moi il est limpide il est clair alors j'ai oublié de vous dire aussi qu'on peut lire les cartes renversées vous aurez un message aussi donc par exemple pour cet exemple là pour l'élan la carte renversée met en lumière le fait que vous vous êtes peut-être laissé piéger par une situation donnée la volonté de l'élan va vous permettre de vous battre et d'affirmer enfin vos droits voyez voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu peut-être vous l'avez ce jeu là et puis comme moi vous l'avez laissé dans un tiroir parce que forcément c'est un jeu qui va demander un investissement personnel forcément c'est un jeu qui demande plus lui d'investissement par rapport à un petit oracle où on va pouvoir battre les cartes et se tirer une carte de de suite celui-ci bien sûr demande déjà de la lecture il faut déjà le lire pour bien comprendre ce que ce jeu va vous va vous apporter c'est pour ça que moi je mets beaucoup de post-it alors j'ai surligné j'écris au crayon gris quand même mais c'est vrai que je surligne parce que de toute façon c'est un jeu que je vais garder je ne vais pas vendre donc c'est pour ça que je me permets voilà et ça me permet aussi d'aller au point essentiel finalement avec ces petits post-it pardon et puis de retrouver aussi les petits paragraphes les petites phrases qui sont importantes voilà donc bien sûr il va falloir lire le livre comprendre chaque carte donc je vous rappelle pour bien comprendre vous avez 28 cartes ici d'animaux pour une question du quotidien on a les cartes grand-père grand-mère ici c'est vos ancêtres pour vous connecter à vos ancêtres mais aussi vos ancêtres vont vous vont vous révéler les dons que vous avez en vous et puis ensuite bien sûr on va avoir les quatre cartes ici totem donc là ce sera des cartes guides donc on a le novice le disciple le disciple et l'initié voilà ben écoutez j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à liker à partager n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous repropose un autre tirage n'hésitez pas ça me fera plaisir de passer ce moment-là avec vous et puis de pouvoir échanger sur cet oracle qui est vraiment riche qui est vraiment très intéressant et que on voit très peu passer sur youtube et je trouve ça un peu dommage alors je sais qu'il a été remis à l'édition mais par contre l'image de la boîte n'est pas la même je l'ai vue il me semble que je l'ai vue sur amazon mais vous verrez vous n'aurez pas la même la même couverture du livre ni sur la boîte mais c'est le même jeu voilà ben écoutez je m'arrête là je vous embrasse et puis comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye